Musique Jésus, tu es ma vérité, Jésus, tu es ma vérité, tu sais bien, c'est toi la vraie vérité, je veux toujours être à ta suite, car tu détiens les paroles de la vie. Je veux toujours être à ta suite, car tu détiens les paroles de la vie. Je veux t'aimer, le jour de ma main je veux t'adorer. Seigneur, tu es mon trésor Je suis à toi Jésus, tu es ma vie Je t'aime mon trésor Seigneur, tu es mon trésor Je suis à toi Jésus, tu es ma vie Je t'aime mon trésor Jésus, tu es ma vérité Seigneur, c'est toi la vérité Je veux toujours être à ma suite Car tu déviens les paroles de la vie Je veux toujours être à ta suite Car tu déviens les paroles de la vie Je veux t'aimer Seigneur, tu es mon trésor Seigneur, tu es mon trésor Je suis à toi Jésus, tu es ma vie Je t'aime Bonjour à tous Mes frères et sœurs Ça va ? Vous êtes dans la joie ? Moi aussi On est heureux d'être ensemble De voir comment le Seigneur nous unit Sur le fondement de l'Évangile Comment il veut nous construire Nous emmener à nous attacher de plus en plus à lui Et à mettre au service des autres Tous les dons qu'il nous a confiés C'est pour la croissance de son Église Hier on a parlé un petit peu hier Sur les dons de motivation de service Qui n'est pas le moindre Parce que Tous ces dons ont leur place Et ont leur importance Dans la vie de l'Église Et je veux juste mentionner ici Comment Quand Jésus a Lavé les pieds de ses disciples Il nous a démontré un cœur D'humilité, de service De prendre soin Et En cela nous voyons Comment Ceux qui ont ce don Nous pouvons aussi apprendre avec eux Et ne pas rester fermé Juste sur ce qu'on a Mais que nous formons tous partie Du corps de Christ Et pour aujourd'hui Nous allons voir Toujours dans le livre de Romain Le chapitre 12 Au verset 7 Que celui qui est appelé Que celui qui enseigne C'est la deuxième partie du verset 7 Que celui qui enseigne S'attache A son enseignement Celui qui a ce don Dieu lui donne cette habilité De transmettre La connaissance Cette habilité Cette capacité De communiquer En détail Et clarifier La parole de Dieu Donc il a en lui Ce désir De toujours rechercher La vérité Et c'est un homme Une femme Qui va toujours se tourner Vers la parole Et Dieu lui donne la capacité Pour instruire Comment vivre la vérité Révélée par Dieu Dès qu'il connait le Seigneur Et est né de nouveau Quelqu'un qui a ce don en lui On va être toujours attiré Vers la parole En détail Alors que les autres Peuvent simplement contenter De témoigner Ce que Dieu a fait De leur joie Et de tout cela Mais lui Il va avoir Toujours Cette attitude Cette soif De mettre le doigt Réellement Sur la parole de Dieu Et chercher A voir La volonté de Dieu Quand cette personne Est auprès de vous Et qu'il vous transmet Ce qu'il a Il va toujours Vous emmener A vous inciter A voir Quelle est la volonté de Dieu Il va toujours Promouvoir l'obéissance A la volonté de Dieu A ce qui est écrit Et Nous voyons que Cela l'emmène A être une personne Qui analyse tout Il ne va rien recevoir Et entendre Sans le mettre en ligne A ce que Dieu dit Vous savez En tant que chrétien On peut souvent Dans nos émotions On écoute tout ce qui vient A droite et à gauche On dit tout est bon Mais quand on rencontre Celui qui a ce don Il va toujours nous tourner Vers la source Vers ce que Dieu dit Est-ce qu'on a besoin de ça? On va voir que si Vous avez ce don en vous C'est normal que Cela Vous anime Dans le corps de Christ Ce genre de personne Est indispensable Pour qu'on ne s'égare pas Et qu'on soit toujours Confronté à ce que Dieu dit Et non pas aux opinions des hommes L'homme On a toujours des opinions On peut prendre même Une versée de la parole Et l'emmener hors de son contexte Non? Vous savez le diable Il est bien friand Dans ce genre de choses Il vous donne une demi-vérité Et quand Jésus était dans le désert Après avoir jeûné Le diable lui dit Voilà il y a le roche Fais devenir du pain Mais le Seigneur lui a dit Il est écrit Il est écrit Et quand le diable est venu Pour lui dire Jette-toi Quand il est écrit Les gens te porteront Mais Jésus dit Il est aussi écrit La deuxième partie Celui qui a cette motivation Il va toujours aller jusqu'au bout Et non pas prendre une parole A la légère en de son contexte Il est aussi écrit N'est-ce pas? Tu n'adoreras qu'un seul Dieu N'est-ce pas? Et comment Tu adoreras ton Dieu Tu ne tenteras pas le Seigneur C'est facile de prendre un versée Et d'aller avec Mais celui qui a ce don Il va fouiller Il va creuser Pour aller jusqu'au fond Et ne pas prendre la parole de Dieu A la légère Hors de son contexte Donc Dans une église établie comme cela Ce don de motivation d'enseignement Il va continuer ensemble Avec les apôtres Et les prophètes Il va construire Ce qui a été emmené Sur ce qui a été établi Par les apôtres et les prophètes Et il va être avec eux Eux qui sont des gardiens De la Sainte Doctrine Il va venir continuer ce travail Mais il faut comprendre Que ce n'est pas le Saint Ministère On va venir là-dessus On parle ici Pour tout ce qui était là Que vous avez suivi hier Vous comprenez que ça C'est une motivation Cela forme partie des sept dons de motivation C'est dans la personne C'est dans un membre du corps de Christ Et c'est là C'est une motivation Qui l'emmène À chercher Les écritures À vérifier dans les écritures Et il est versé Instruit comme cela Ce genre de personnes Vous allez voir Que ses frères et soeurs Ils vont toujours être attirés Vers la bibliothèque Vers les livres chrétiens Vers tout ce qui est enseignement Alors que d'autres peut-être Aiment bien les témoignages Aiment bien les chants Les nouveaux chants Mais lui Ce qui les attire Ce qui les attire Ce n'est pas seulement Les témoignages des gens Mais il veut voir Ce que l'écriture dit Si quelqu'un raconte son témoignage Il va vouloir Voir mais Analyser Pour voir Mais comment est-ce que cela C'est en ligne Avec ce qui est écrit Il ne va pas se fier Simplement aux expériences des gens Donc il va aimer Lire, fouiller les écritures Il va étudier en profondeur Il est un passionné De la lecture Il va acheter des livres Chrétiens Et il va vérifier Si ces livres Ont la source Bien claire Dans la parole Il va avoir une soif Comme cela Et Dieu lui donne Cette habilité De pouvoir expliquer Et de rendre clair Les vérités bibliques On peut tous lire la Bible N'est-ce pas Le Seigneur peut nous éclairer De nous donner une révélation On se nourrit Mais celui qui a le don De motivation D'enseignement Il se nourrit Et il a l'habilité De transmettre Et d'expliquer clairement La parole de Dieu D'emmener cette vérité Bien claire Et il va présenter La vérité D'une manière Bien organisée D'une manière Bien ordonnée C'est une personne Qui va présenter Cette vérité Et il va Il va avoir Il va mettre Beaucoup d'accent Sur l'exactitude Sur les moindres détails Et Il a les mots appropriés Dans sa situation Si une situation se présente Et là on dit Voilà hein Tu étais dans l'esprit Mais lui Il ne va pas accepter Les choses comme ça Il va vouloir savoir Mais en quoi On est dans l'esprit Sur quelle base De la parole de Dieu Pourquoi Non Il ne va pas se fier Simplement Aux apparences Et aux paroles en l'air Mais Il va être Détaillé Cette motivation Est très importante Pour pouvoir Rester sur le fondement Et Paul nous parle De cela Il travaille ensemble Avec tous les autres Dons Avec celui Qui a le ministère De prophétie Le don de prophétie Celui qui sert Celui Qui va Encourager Hein Mais il est là toujours Il va centrer Tout cela En quoi cela est basé Sur les écritures Il va rentrer en détail Et C'est quelqu'un Qui va Il ne va pas simplement Vous lui demander De partager Il ne va pas Rapidement Prendre un verset Et dire Tout ce qui vient Comme ça Dans sa tête Ou ce qu'elle a appris Quelque part C'est une personne Qui fait bien attention A la manière Dont il va utiliser Les écritures Il va respecter Les contextes Verset par verset Il n'est pas quelqu'un Qui va venir Juste prendre Quelque chose Et venir partager A n'importe quel moment Mais il va faire sûr Que ce qu'il dit Trouve sa source Bien organisée Dans la parole de Dieu Il va analyser ça Bien clair Et là Quand une situation Se présente Il ne va pas donner Son avis Facilement comme cela Il va donner son avis Après avoir bien étudié La situation En ligne Avec les écritures Et il ne va pas Se laisser influencer Par Les sentiments Par les émotions Et on a l'impression Que ce genre de personnes Ils manquent D'enthousiasme De chaleur Ils sont stricts Ils ne donnent pas Beaucoup d'expression Ça c'est dans Leur personnalité Parce que pour eux Ils veilleront A ce que L'écriture soit respectée Est-ce qu'il y en a Des gens comme ça Dans l'église Ah Est-ce qu'on a besoin De cela On a sa place Voyez-vous Et on va voir Comment ça va faire Beaucoup de bien Dans l'église Aujourd'hui Vous savez Lorsque ce don N'est pas reconnu Et n'est pas exercé Dans l'église C'est comme cela Qu'on rentre Dans toutes sortes De doctrines Dans toutes sortes D'explications D'opinions A droite et à gauche Un frère ou une soeur Viens vous dire quelque chose Voilà On prend cela On ne vérifie pas Un autre nous dit quelque chose Dans une situation On prend On accepte On croit tout Mais quand ce don Est à l'oeuvre Il dit Oula Attention Est-ce que tu as vérifié Est-ce que cela Est conforme aux écritures Allons vérifier Viens voir en détail L'expérience Que tu comptes expliquer Est-ce que c'est en règle C'est en ligne Avec les écritures C'est comme cela L'église peut être préservée Et être construite aussi Ça forme partie De la construction de l'église Voyez-vous Donc C'est pourquoi Il ne faut pas trouver étrange Si quelqu'un S'attache beaucoup aux écritures Mais si c'est son don Il faut savoir Le reconnaître Et apprécier cela Parce que ça Nous fait du bien Dans beaucoup de domaines Dans l'église Voyez-vous Et il y a de la place Pour ces personnes Je vais vous expliquer ça Tout à l'heure Comment des fois On ne peut pas laisser dormir Ces personnes-là Mais il faut les mettre À leur place Que ce soit un frère Une sœur Qui a ce don Et L'attitude que cette personne Va avoir C'est que Quand les gens Utilisent mal les écritures Ça le dérange Il est un peu troublé Avec ça Ah Vous savez Ce n'est pas qu'il Qu'il est orgueilleux Comme s'il se met Comme c'est périlleux Mais Ça le dérange Il est malade avec ça Il ne peut pas comprendre Comment les gens Peuvent prendre les écritures Et citer ça A droite à gauche Il faut qu'il soit Dans son contexte Il faut qu'il soit Réellement Comme a été révélé Par les apôtres Parce que Dieu a un plan Un but L'écriture est très sérieuse Pour lui Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront point Il faut que ce soit écrit Bien clair La révélation de ta parole Est claire Donc il est Il est bien attaché À cela Et quand on va venir Lui dire des expériences Quand par exemple On va encourager quelqu'un On va voir un peu Sa relation avec celui Qui a le don d'exhortation Tout à l'heure Après cela Mais lui Les expériences des chrétiens Quelqu'un fait une expérience Ou bien pense que Voilà Dieu est dans le coup Ou quoi que ce soit Mais lui Il va faire attention Et il va venir analyser Les illustrations Lui il préfère Prendre les exemples bibliques Que de prendre l'exemple D'un frère Ou d'une soeur Allons voir Si cette expérience là A été vraiment Confirmée dans la parole On peut lui montrer Dix personnes Qui ont fait une expérience Mais pour lui Il va préférer Prendre une expérience biblique Il est plus sûr Comme cela Donc Il est bien 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 Est strict Concernant Ses expériences Et en même temps Nous voyons que Si on vient avec lui Et qu'on On lui dit Mais voilà Il y a une certaine révélation Une certaine compréhension Que le Seigneur Est en train de faire Ou quoi que ce soit Et que On a découvert Ou quelqu'un a lu un livre Et vient expliquer Certaines vérités Mais lui Il va insister Pour connaître Mais quelle est la source De cette autorité Qui a écrit ce livre Qui il est Hein Où se trouve sa foi Vous savez des fois Les chrétiens On peut acheter N'importe quel livre Qui se dit chrétien Et on commence à lire Et on commence maintenant A rentrer dans Une certaine doctrine Et on peut même Venir voir le pasteur Et lui dire Voilà c'est comme ça Qu'il faut faire Qu'il faut faire Mais non Mais on a besoin Des gens Qui s'inquiètent Et qui vont aller chercher D'où vient la source De tout ce qu'on lit Qu'on entend De toute part Est-ce que ça vient De la parole de Dieu De l'évangile Aujourd'hui encore Non seulement Qu'il y a les livres Maintenant Il y a l'internet Il y a le média Il y a toutes sortes De choses Qui parcourent A droite à gauche Et les chrétiens Avalent tout Croient tout Et finalement On vit dans Toutes sortes De confusions On a besoin Des hommes Et des femmes Qui nous arrêtent Et qui nous emmènent Avoir la source L'autorité De tout ce qui est dit Si ces choses Sont en ligne Avec ce qui est écrit N'est-ce pas Et on a besoin De ce don De motivation D'enseignant Qui est un membre Dans le camp de Christ Et qui est là À notre disposition Pour nous inciter A chercher Dans les écritures Ce que la parole De Dieu dit Et donc Ce n'est pas Le don Du ministère D'enseignant Qui forme partie Des cinq ministères D'autorité Les cinq ministères Apôtres, prophètes, évangélistes Pasteurs, enseignants Tout cela Tous ces ministères Sont les cinq ministères D'autorité Dans l'église Ils sont parmi les anciens Mais ils sont en autorité Alors Quelle est la place Maintenant De ce don De motivation D'enseignement Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas En une position D'autorité Ce qui veut dire Qu'il est un membre N'importe quel membre Dans l'église Peut avoir ce don Vous me suivez là Pareil comme celui Qui a la motivation Prophétique Comme celui Qui sert Comme celui Qui donne Comme celui Qui administre Comme on a lu Donc tout cela Forme partie Dans les membres Du corps de Christ Sans avoir autorité Ce sont des ministères Au service de l'église C'est là où Un frère Ou une sœur Peut avoir Un don De motivation D'enseignant Sans être Un enseignant Dans les cinq ministères Quand on comprend Ce que Paul a dit là Dans les catégories De don Où on fonctionne On ne prend pas L'autorité Et c'est comme ça Qu'une sœur Peut enseigner Dans l'église Des enfants Elle peut enseigner Dans des groupes Elle peut enseigner Dans des groupes Et une sœur Peut arriver A prendre un micro Et à donner Quelques enseignements Sans être en autorité Dans l'église Sans être dans Les cinq ministères Et c'est là Que l'église A confondu tout Sans prendre compte Dans les écritures Ce que Paul Est en train de dire Dans ces trois catégories De don Qu'on a mentionné hier Vous vous souvenez ? Non ? Il y a les cinq ministères Qui entrent en autorité Il y a les sept ministères Les dons De motivation Et de service Et les neuf dons Du Saint-Esprit Et c'est comme ça Que n'importe quel frère Ou sœur dans l'église Qui a ce don Peut arriver à enseigner Mais vous savez que Nous tous nous sommes appelés À enseigner D'une manière ou d'une autre Les parents doivent enseigner Les enfants N'est-ce pas ? On les éduque Selon la parole de Dieu On s'instruit ensemble Mais celui-là Qui a ce don Il a l'habilité Bien précise Bien claire Pour transmettre Et vous avez sûrement dû Rencontrer un frère Ou une sœur Comme cela dans l'église N'est-ce pas ? Quand elle prend sa Bible Ou il prend sa Bible Et qu'il prend un verset Et qu'il a étudié Et qu'il vient vers vous C'est très clair C'est différent des autres Oui ou non ? Ah ben oui Mais ça ne veut pas dire Que la personne a un ministère C'est là le problème Dans l'église C'est que quand on ne comprend pas Vous savez que C'est le ministère apostolique Qui a parlé concernant L'ordre et la structure Dans l'église C'est l'apôtre Paul Qui a écrit cela C'est le même apôtre Paul Qui nous parle Dans Ephésiens 4.11 Les saints ministères d'autorité C'est pourquoi que Quand on regarde bien Dans les actes des apôtres On ne verra pas une femme Dans les saints ministères On verra ça ailleurs En dehors Mais pas dans les actes des apôtres Vous me suivez là ? Votre silence là Me demande quelque chose là ? Donc il y a de la place Pour nos soeurs d'enseigner Mais pas dans les saints ministères Pas dans l'autorité En soumission bien sûr Parce que là Elle fonctionne Comme les autres Don ministère Comme les autres Don de service Don de motivation Tout comme celui Qui a le don de motivation Prophétique N'est pas un prophète Il peut même Ne pas prophétiser Avec les dons du Saint-Esprit Mais il peut parler clairement Et discerner Ce qui se passe Voyez la beauté Du corps de Christ Et maintenant Quand quelqu'un Est dans les saints ministères Et qu'il a aussi Un don de motivation Et que cela est accompagné Avec le don du Saint-Esprit Ça fait du feu Et accompagné ensemble Avec tous nos dons On voit Jésus-Christ Se manifester dans l'église C'est pourquoi On doit être ensemble Et comprendre ces choses Donc celui Qui a ce don maintenant Et il est là Il va toujours Ramener l'église Ramener les frères et sœurs Vers ce qui a été établi Vers la saine doctrine Il va toujours Nous ramener Vers ce que les apôtres Et les prophètes Qui ont un ministère De fondement Ont déposé dans l'église Parce que Ce sont eux Les gardiens De la saine doctrine Mais lui Il vient Il vient compléter cela Il vient soutenir cela D'accord C'est pourquoi C'est pourquoi Paul dit Mais Dieu a établi Dans l'église Premièrement Des apôtres Et des prophètes Ensuite Ceux qui ont Les dons de guérison Ensuite Tous les autres dons Tous les motivations Tout cela C'est parce qu'il y a Un ordre Il y a une chaîne De commande Dans l'église Dieu est un Dieu d'ordre Alléluia Alors C'est pourquoi Quand on lit ces choses Et que Quand on comprend cela Cela nous enrichit Et nous emmène A nous comprendre Les uns les autres Finalement Tout cela Va vers le même but Pour clarifier la vérité Et voir la volonté de Dieu Donc Quand on a par exemple A prendre soin des enfants A les instruire Dans la parole de Dieu Il vaut mieux chercher Dans l'église Ceux qui ont ce don N'est-ce pas Quelqu'un qui a le don Des services Peut venir faire du jus Pour les enfants Mais on ne va pas Une Bible Aller pour expliquer Aux enfants Clairement la parole Alors qu'il y a là Des frères ou des sœurs Qui peuvent faire ça C'est aussi simple que ça N'est-ce pas Si chacun prend sa place C'est bien Non Mais si on donne à celui Qui a ce don d'enseignement D'aller faire du jus Et celui qui doit faire du jus Va venir enseigner On renverse toutes les choses Chacun doit être bien Là où Dieu le met Et il y a un témoignage N'est-ce pas Mais des fois On fait les choses Un petit peu à l'envers Mais le Seigneur Peut mettre de l'ordre C'est pourquoi on a besoin De l'onction apostolique L'église de Romains Les Romains Et tous les Vous savez quand Une épître est lue là Quand la lettre est lue Dans une église Cela circule et traverse Dans toutes les autres églises Afin qu'il y ait de l'ordre C'est comme cela Que quand Paul ne pouvait pas aller Il a envoyé Timothée Il a envoyé Tite Pour mettre de l'ordre Et établir les choses Comme selon la révélation Qu'il a reçue Pour établir les églises Les églises étaient en relation À travers les ministères Donc là Nous voyons que N'importe quel membre Donc peut être utilisé Par Dieu Selon son don Selon son appel Selon la mesure de foi Et donc On voit que Ce don a une grande importance Dans l'église Grande importance Parce que Il vient affirmer Ce que les apôtres Ont établi Et les prophètes Et ainsi La sainte doctrine Est préservée Si à chaque situation On a besoin d'aller vers les anciens On a besoin d'aller vers l'autorité de l'église Pour éclairer chaque situation Donc Tout le travail Va tomber sur les responsables de l'église Vous comprenez là ? Si un chrétien ne comprend pas quelque chose Et qu'il y a ces dons Qui sont en opération dans l'église Les choses deviennent plus claires D'où vient L'importance D'être en relation Et en soumission Avec l'autorité de l'église Cela rend les choses bien plus simples Et puis À ce moment là Comment on construit l'église ? On construit avec Des hommes et des femmes Qui sont en relation Qui transportent Le même esprit Qui ne va pas aller prendre un livre Ou un enseignement Quelque part Qu'il a reçu Quelque part Et vient Vient pondre ça dans le cadre Quelqu'un Et emmène un autre esprit C'est le désordre C'est comme ça Il y a les divisions Il y a toutes sortes de choses L'un comprend comme cela L'autre comprend comme cela Mais On a lu Comment il nous parle ? Il nous parle Le même esprit Un même corps Il y a une même vie Ce que les apôtres Et les prophètes Ont établi Ceux qui ont ce don Vont travailler En conformité En relation Et transmettre cela Et on construit ensemble L'église du Seigneur Et l'église est préservée Vous savez combien de fois Les églises sont rongées Par toutes sortes de choses Parce que Premièrement Il n'y a pas la vraie relation Il n'y a pas cette vraie communion Et les chrétiens Deviennent indépendants Et puis Une espèce de démange D'aller entendre Toutes sortes d'enseignements À droite et à gauche Qui nourrissent leurs émotions Mais qui n'emmènent pas La construction de l'église Et on a besoin De faire bien attention On a besoin De revenir sur le fondement Afin qu'on puisse Construire l'église Selon le cœur de Dieu Amen Ça nous évitera Des compromis Nous évitera Des dérives Toutes sortes De manchances De faussetés Et donc Cela va édifier l'église Va emmener une aide précieuse Aux croyants Hein Et comment On va voir un exemple De ce don Comment ça se manifeste On va prendre l'exemple D'Apollos Mais sur lui Après quand on voit On voit l'évolution de sa vie Ben c'est clair Que c'était un enseignant Mais Les mêmes Les mêmes aspects Qui ont animé sa vie Animent Ceux qui ont La motivation d'enseignant Allons voir dans Ok Allons voir dans Actes des Apôtres Le chapitre 8 Au verset 24 Un juif Nommé Apollos Originaire d'Alexandrie Homme éloquent Et versé dans les Écritures Vint à Éphèse Il était instruit Dans la voie du Seigneur Vous êtes avec moi Là n'est-ce pas Au chapitre 18 Au verset 24 Il était Actes des Apôtres Qu'est-ce que j'ai dit là ? Hein ? Chapitre 18 Non ? Au verset 24 Excusez-moi Allez je vous attends Je vous attends Ok ? C'est bon ? Tout le monde est content ? Allez Excusez-moi si je suis parti Un peu vite là Allez Je recommence Un juif nommé Apollos Originaire d'Alexandrie Homme éloquent Et versé Vous voyez ce verset là ? Vous voyez ce mot là ? Versé dans les Écritures Il vint à Éphèse Il était instruit Dans la voie du Seigneur Et fervent d'esprit Il annonçait Et enseignait avec Comment ? Exactitude Ce qui concerne Jésus Comment il pouvait faire cela ? Parce qu'il avait les Écritures C'était pas quelqu'un Qui écoutait les opinions De droite ou de gauche Non Et là Qu'est-ce qui s'est passé ? Il annonçait et enseignait Avec exactitude Ce qui concerne Jésus Bien qu'il ne connut Que le baptême de Jean Il se mit à parler Librement dans la synagogue Et là Aquilas et Priscille L'ayant entendu Le prier avec eux Et lui exposer Plus exactement La voix de Dieu L'Esprit de Dieu Fait mettre cela Bien écrit Pour nous montrer Quel genre d'attitude Quelqu'un qui a Une motivation d'enseignement Va avoir Il est prêt à enseigner Mais il est aussi prêt Et c'est un bon étudiant Il est prêt à être corrigé Parce que sa motivation C'est d'être en ligne A la vérité De la parole de Dieu Donc il est enseignable aussi Et là Nous voyons qu'il était éloquent C'est-à-dire Il s'exprime Il peut exprimer clairement Les Écritures Il transmet par sa parole Ce que la parole de Dieu Dit clairement Et il nous dit Qu'il était inscrit Dans la voix du Seigneur Et il enseigne Avec aptitude Pré-apprendre Lorsque Priscilla Lorsque Priscille et Aquilas Lui ont transmis Exactement Comment Pourquoi Pourquoi Aquilas et Priscille L'ont pris avec eux Et lui ont exposé Plus exactement La voix du Seigneur Parce que ce couple-là Était en relation Avec Paul Avec le ministère apostolique Et ils comprenaient Quelle était la voix du Seigneur Ils avaient de quoi en eux Ils pouvaient aussi discerner Où les choses n'étaient pas exactes Vous savez On peut être sincère Et ne pas avoir Exactement la chose Mais puisqu'on a réellement L'appel de Dieu dans notre vie Et qu'on est clair Dieu peut nous corriger Et nous instruire Il y a de la place pour ça N'est-ce pas C'est pourquoi l'orgueil Toutes ces choses Doivent partir On est renouvelé Dans l'esprit de notre intelligence On cherche ce qui est bon Ce qui est agréable Et parfait Et quand on passe à côté On s'excuse On reconnait Et il n'y avait pas de problème Il n'y avait pas d'orgueil Dans la vie d'Apollos Parce que pour lui Il aimait Jésus Et il défendait Ce que Jésus est Et il prouvait aux autres Que Jésus est le Christ N'est-ce pas Regardez Au verset 28 Allons continuer au verset 27 Comme il voulait passer en Acaille Les frères l'y encouragèrent Là il y a eu la relation Qui s'est établie N'est-ce pas Il acceptait ce que Ce couple lui a enseigné Et maintenant Il comprend exactement Les voies du Seigneur Et il va en Acaille Et là Et les frères écrivaient aux disciples De le bien recevoir Quand il fut arrivé Il se rendit par la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu Il se rendit très utile A ceux qui avaient cru Amen La grâce de Dieu était avec lui Il avait reçu cette parole Il était instruit Selon la voie du Seigneur Et il a été très utile Pour les croyants Parce qu'à cette époque-là Il y avait toutes sortes de doctrines Toutes sortes de mélanges Au sujet de Jésus Au sujet du salut Certains voulaient se faire circoncire Certains Il y avait toutes sortes d'opinions Comme aujourd'hui Concernant Jésus Concernant sa parole Et là Il a été très utile Quand il réfutait vivement Les juifs en public Démontrant Par les écritures Que Jésus est le Christ Il n'a pas expliqué Tu sais Il y a quelqu'un Qui est ressuscité par là Donc croit Mais il n'a démontré Par les écritures Aller à la source Il a défié ces juifs Pour leur montrer Les écrits des prophètes Tout ce qui a été prophétisé Tout ce qui a été écrit Par le Saint-Esprit Dans les écritures Parce que toute écriture Est inspirée par le Seigneur N'est-ce pas La parole de Dieu Et là Nous voyons L'exemple D'Apollos Qui a été d'une grande aide Combien on a besoin Des hommes et des femmes Qui ont ce don de motivation Pour venir aider Pour venir soutenir Pour venir être d'une grande aide Dans cette construction De l'Église du Seigneur C'est pas des petits enseignements À droite et à gauche Puisqu'on aime parler On aime partager On s'assied On prend un verset On discute Mais il s'agit ici De la construction de l'Église De la construction De la vie des uns et des autres Amen Et c'est pas C'est pas simplement Des enseignements Pour emmener la connaissance La parole de Dieu Nous dit Comment dans les derniers jours Les gens vont avoir Une démange Pour aller essayer Toutes sortes Pour aller apprendre Toutes sortes De doctrines Mais ici La motivation De l'enseignant C'est pour Venir Construire l'Église Construire la vie Des frères et sœurs Ces enseignements En ligne avec les Écritures Vont nous redresser Vont nous équiper Vont nous encourager Vont Fortifier notre foi Dans les Écritures Dans notre marche Chrétienne Et dans notre service Pour Dieu La manière Qu'on s'unit Ensemble Alléluia C'est ça La motivation Nous voyons l'exemple Aussi Dans Matthieu Vous savez Matthieu Quand on voit l'évangile Là on voit Cette motivation D'enseignant Quand on ouvre L'évangile de Matthieu Rien qu'au commencement Rien qu'au commencement On comprend On voit La généalogie De Jésus Christ Fils de David Fils d'Abraham Cela continue En détail Et on se dit Mais en quoi ça sert Et Matthieu Mais il a écrit Aux juifs Pour lui Cette motivation D'enseignement Il fallait Parce que les juifs Les juifs Croient en Abraham C'est là où ça a commencé Pour eux Les enfants d'Abraham Et là Parce que quand on parle D'Abraham Ben Abraham A reçu la promesse N'est-ce pas Du Messie Et les juifs Ils attendaient Le Messie Et Matthieu Qui a cette motivation D'enseignant D'enseignement Il va aller en détail Pour montrer La généalogie De Jésus Christ Pour parler Et puis On voit C'est lui C'est Matthieu Qui Dans Dans le chapitre 13 Il nous donne Des détails Sur le royaume des cieux Et là Nous voyons Dans Matthieu Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Il nous parle Du comportement chrétien En détail Alors que les autres Parleront De ce que Jésus A dit Jésus a fait Mais lui là Il est le seul A utiliser le mot Enseigner Dans la grande commission Matthieu Le chapitre 28 Au verset 20 Peut-être on va voir ça Matthieu le chapitre 28 Au verset 20 Jésus quand il a Ordonné aux disciples D'aller Pour apporter La bonne nouvelle Alors Chapitre 28 Au verset 20 Allons-le-dire Depuis le verset 19 Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et Enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Donc Il était fondé Sur l'enseignement Il fallait qu'il leur enseigne A observer Ce que Jésus A prescrit Et c'est lui Matthieu Il cite le plus de versets Dans l'Ancien Testament Que les autres Et il enseigne Comment le Nouveau Testament Complète l'Ancien Testament Non Il était versé Dans les moindres détails Des Écritures Et c'était son amour Pour les Écritures Qui l'a poussé Vous savez à cette époque Ben la Bible Il n'y avait pas la Bible Comme nous Il y avait des rouleaux Comme ça Non Il est allé dans le temple Il est allé chercher Fouiller là-dedans Pour voir L'origine de Jésus Parce que les gens Commençaient à se poser Des questions Est-ce que c'est lui Le Messie Est-ce que c'est lui Le fils de David Est-ce que c'est lui Que Dieu avait promis Depuis Abraham Donc il avait un amour Pour la recherche Et c'est comme ça Qu'il vient Que certains croient Qu'il est venu nous fatiguer Mais non Il est venu Pour nous montrer Les promesses de Dieu Se sont accomplies À la lettre En détail J'avais fait un coup Comme cela Sur la généalogie De Jésus-Christ Mais croyez-moi Quand on voit cela Et on voit les hommes Et les femmes Qui forment partie Dans la généalogie De Christ On comprend la grâce De Dieu Et le plan de Dieu Pour le salut des hommes Merveilleux Donc on voit ici Que Matthieu donc Il avait cet amour Pour les Écritures Il est incité À rentrer en détail Concernant tout ce que Jésus a dit Et donc Cette motivation Très importante En plus que l'Église On arrive dans les derniers temps On a besoin d'être Enraciné On a besoin de De connaître sa Bible Dans un sens Pas pour avoir une grosse tête En passant Ce séminaire N'est pas pour faire de nous Des hommes Qui ont une grosse tête Beaucoup de connaissances Mais c'est pour nous unir Pour mieux servir le Seigneur Dans la vérité Et là On voyait que cela Va édifier l'Église Cela va construire Nous voyons l'exemple De Jésus Christ Qui était L'enseignant parfait Et qui aussi Était accompagné De ce don de motivation D'enseignement Nous voyons que Jésus a passé Beaucoup de temps À enseigner Matthieu le chapitre 5 On voit le verset 1er Verset 1 et 2 Voyant la foule Jésus monta sur la montagne Et après qu'il se fut assis Ses disciples s'approchaient de lui Puis ayant ouvert la bouche Il les enseigna Donc À cette époque-là Jésus était assis Nous dans le temps moderne On est debout Mais Jésus Était assis Donc Et là on voit que Il commença À les enseigner Et la manière Qu'il enseignait C'était différent Des pharisiens Il transmettait la vie Voyez l'enseignement C'est pas transmettre Une connaissance Mais c'est transmettre La révélation De la parole de Dieu Qui va changer Notre manière de vivre Qui va nous défier N'est-ce pas La parole de Dieu Ne tombe pas à terre Sans avoir accompli Ses effets Il y a les faux docteurs Qui venaient enseigner Des choses Pour gagner les gens Auprès d'eux Mais Il ne se souciait pas Du changement de vie Mais le vrai Enseignement Nous emmène À nous attacher À Christ Et voir la maturité Dans notre vie Ça emmène de l'ordre Ça unit les cœurs Ça construit Alors que les faux enseignants Emmènent les gens Avec eux Pour leur cause Pour défendre leur point C'est tout Mais l'enseignement Que Jésus a emmené Il nous dit que Quand il a vu la foule Il est ému de compassion Lui C'est parce qu'il aime Qu'il enseigne Alléluia C'est pas parce qu'il veut Gagner les gens égoïstement Non Il veut prendre soin C'est le BG Et il enseigne Il les instruit Pour leur bien Luc le chapitre 4 Au verset 15 Alléluia Allons toujours le verset 14 J'aime bien lire le verset avant Jésus revêtut La puissance de l'esprit Retourna en Galilée Et sa renommée Se répandit Dans tout le pays D'en tout Il enseignait dans les synagogues Et il était glorifié Par tous Pourquoi ? Parce qu'il y avait une option Il y avait quelque chose Qui l'emmenait Qui réchauffait le cœur Des hommes et des femmes Et qui les emmenait A voir le plan de Dieu Et donc On voit aussi Comment Dans Marc Le chapitre 1er Au verset 21 Il se rendit A Capenahum Et le jour du sabbat Jésus entra d'abord Dans la synagogue Et il Enseigna Et le verset 22 Nous dit Ils étaient frappés De sa doctrine Car il enseignait Comme ayant autorité Et non pas Comme les scribes Voilà un peu Derrière cela Il y a une onction Il y a un appel Il y a un but Ben Jésus bien sûr Le fils de Dieu On aimerait tous Entendre Jésus Face à face Enseigner Mais il y avait Le même esprit Le Saint Esprit Est avec nous aujourd'hui Et il accompagne Les cinq ministères Et aussi Ceux qui ont La motivation D'enseignement Jésus bâtit Son église Non Mais c'est à nous De reconnaître cela C'est à nous De faire la place Et ne pas prendre Les choses A la légère Mais de comprendre La part Que ceux qui ont Cette motivation Ont dans l'église Pour construire nos vies Et Nicodème avait Nicodème qui était Un docteur de la loi Mais ne pouvaient pas Enseigner Dans le même esprit Que Jésus C'était justement Simplement La loi Mais quand Nicodème Est venu vers Jésus Il a dit Rabbi Il appelle maître Jean le chapitre 3 Bc2 Il dit Rabbi Nous savons que tu es Un docteur Venu de Dieu Hein Un docteur Venu de Dieu C'est extraordinaire Hein Quand personne Ne peut faire Ces miracles Que tu fais Si Dieu n'était Avec lui Hein Tout cela nous montre quoi Nous montre que Jésus Ben Il passait du temps A enseigner les gens Et Il passait beaucoup de temps A prendre soin Des gens Il y avait un cœur Ceux qui ont Ce don de motivation On a besoin de voir Non pas seulement Notre connaissance Ce qu'on a appris Ce qu'on a reçu Mais nous devons avoir Un cœur Pour pouvoir Transmettre cela Non Il y a une motivation Le dernier cœur Hein Parce que Dieu Nous a donné un talent De pouvoir clarifier De pouvoir Arriver A transmettre Et c'est là On a besoin D'avoir une bonne attitude Je vais voir ça Tout à l'heure après Et on voit l'exemple On voit encore L'exemple de Jésus Encore Quand Jésus Était enfant Allons tourner Notre Bible encore Dans Luc Le chapitre 2 Au verset 46 Luc 2 Luc 2 Alors le verset 46 Au bout de Au fait Jésus Était dans le temple Ses parents le cherchaient Au bout de trois jours Ils le trouvèrent Dans le temple Assis au milieu Des docteurs Les écoutant Et les interrogeant Tous ceux Qui l'entendaient Était frappés De son intelligence Et de ses réponses Donc On voit que Jésus A l'âge de 12 ans Il était dans le temple Et il était en train De parler avec Les docteurs De la loi Concernant les écritures Mais Jésus N'était pas encore Dans le ministère Non Il était pas encore En train d'exercer Le ministère Il était encore enfant Mais dès son jeune âge Il était saturé Des écritures Il avait un désir De connaître Les écritures Parce qu'il savait Qu'il était le fils de Dieu Les écritures Parlaient de lui Mais il étudiait Et il posait des questions En tant qu'enfant Et là Il les écoutait Il était en train Écoutez bien ça Au verset 46 Il le trouvait dans le temple Assis au milieu des docteurs Le fils de Dieu Vous savez Jésus est venu Il est dépouillé De toute gloire Il est venu Comme un simple homme N'est-ce pas Maintenant Jésus Le fils de Dieu En tant qu'un simple homme Il est enfant Il écoute Les docteurs Et il les interroge Et Dieu Le fils de Dieu Il écoute Ces docteurs Et il les interroge Il a une soif En lui Comme quoi Dieu voulait Que l'homme Aie la parole de Dieu En lui Il voulait Que l'homme Porte cette parole Parce que lui Il voulait s'attendre A ce qu'il lui dise Des choses Concernant Ce qui est parlé De lui Parce que l'Écriture Parle de Jésus C'est extraordinaire De voir ça Comment Jésus Peut écouter les hommes Donc ça nous montre Que Dieu Travaille avec les hommes Il met sa parole En nous On est co-ouvriers Avec lui L'homme Forme partie Du plan de Dieu Dans son salut C'est même éveillé Non ? Il écoute Ces docteurs Et il les interroge Et il répond Maintenant Et quand il répond Tout ce qu'il entendait Était frappé De son intelligence Et de ses réponses Parce que C'est une grâce C'est l'onction C'est la présence De Dieu en lui Alléluia C'est de cette parole Qu'on a besoin Celui qui a Cet appel Ce don Transmet Les choses De l'esprit Ce n'est pas Simplement Une connaissance Intellectuelle Ici C'est une intelligence Spirituelle Vous savez Dieu peut nous conduire Dans les écritures Nous révéler Les choses de Dieu N'est-ce pas Quand on a un cœur Qui plaît à Dieu Qui prend sa croix Et qui suit le Seigneur Dieu peut nous éclairer Peut nous parler Et je crois Que les chrétiens Beaucoup de chrétiens On se contente De beaucoup de choses Superficielles On peut lire Beaucoup de livres On peut entendre Beaucoup de choses Mais je crois Que Dieu nous attend Quelque part Ou quand nous nous asseuillons Et que nous prenons Notre Bible Et que nous méditons Sa parole Il a quelque chose Qui sort dedans Et qui vient nous parler Non ? Qui vient nous défier Qui vient nous montrer Là où nous sommes C'est vrai Il y a les saints ministères Les dons de motivation Il y a tout ça Mais On a besoin De faire face A la parole de Dieu Comme une nourriture De chaque jour Pas par routine Non ? Mais Ce désir en nous Cette soif Que le Seigneur Met en nous Et nous voyons Aussi Jean le chapitre 7 Que j'ai mis Comme référence Ici On va lire ça Un petit coup Jean Le chapitre 7 Le verset 15-16 Qui nous dit ceci Les juifs S'étonnaient Disant Comment connaît-il Les écritures Lui qui n'a pas N'a point étudié Jésus leur répondit Ma doctrine N'est pas de moi Mais de celui Qui m'a envoyé Amen Donc Il voulait savoir La source De son autorité Mais Jésus Savait que le Père L'avait envoyé Et là Il leur répondit Ma doctrine N'est pas de moi Donc quand nous enseignons Quand nous allons Dans les écritures On ne met pas Nous-mêmes dedans C'est parce qu'on croit C'est parce que nous On veut C'est la volonté de Dieu Il faut chercher Vous savez On peut chercher Dans les écritures Ce que nous On veut aussi Et on peut aller Essayer Essayer d'aller chercher Les versets Qui nous plaisent Dans notre situation Ça aussi On peut en faire Le diable fait ça Il cherche À en séduire Par des demi-vérités Mais nous avons besoin De toutes les écritures De la vérité Qui sort du cœur de Dieu N'est-ce pas Donc Il dit que Ma doctrine N'est pas de moi Mais de Celui Qui m'a envoyé Je vais continuer Tout à l'heure On va faire une break Parce que Dans chaque motivation On a les forces Et on a aussi Les faiblesses Donc on va faire Un petit break De 15 minutes Et quand on revient On va continuer dessus Voilà Donc on est là On est là Pour la construction De l'église N'est-ce pas Et Je voudrais juste Il y avait un frère Qui m'avait demandé Pendant la pause Et qui m'a dit Est-ce que Quelqu'un qui a La motivation D'enseignement S'il persévère dedans Est-ce qu'il peut Entrer dans Dans le ministère D'autorité Dans le saint ministère C'est bien C'est bien qu'il ait Posé cette question Après il m'a posé Encore d'autres questions Je finis par comprendre Que lui il a une motivation D'enseignement Bon Je vais commencer Juste par cette question Qu'il m'a posée Ça va nous aider C'est que Le don de motivation D'enseignement Ça forme partie Dans cette catégorie De Romains 12 Qui fonctionne Comme un service Pareil Comme les autres Motivations Ça forme partie Des sept dons De motivation Qui n'a rien à voir Avec l'autorité De l'église Qui est dans Ephésiens 4.11 Ephésiens 4.11 Nous dit que Christ est monté Il a fait des dons Aux hommes Ça ce sont Une onction C'est une onction Permanente C'est une onction D'autorité Et pour être Dans les saints ministères Il faut absolument Être un ancien De l'église Parce que C'est là Dans ce corps D'ancien Que le ministère Se développe N'est-ce pas Même quand Dieu appelait Paul Paul Il a eu A rencontrer Les autres Ministères Non On peut parler Ça après Peut-être vers la fin Peut-être vendredi J'ai demandé ça Aux vrais gens Pour vous parler Un petit peu Sur les saints ministères C'est là On va pouvoir Bien éclaircir Mais il faut comprendre Que ce soit Celui qui a le don De motivation De prophétie C'est-à-dire De percevoir De dire la vérité Et tout cela Ce n'est pas Les saints ministères D'autorité Quelqu'un même Quelqu'un peut bien même Avoir le don De motivation De prophétie Pour proclamer La vérité Et être accompagné Aussi De Du don spirituel Du don de l'esprit De prophétie De prophétie Mais ça ne veut pas dire Qu'il est prophète Si c'est comme ça Une soeur dans l'église Aurait pu être prophète Mais le ministère prophétique Le ministère de prophète Est réservé Comme un ministère D'autorité Que Dieu a donné Aux hommes Est-ce que c'est clair Les saints ministères Et quelque part Vous allez lire On va voir ça plus tard Quand je vais aller en détail Il nous dit Dieu a établi Premièrement Premièrement dans l'église Les apôtres Les prophètes Non Ensuite Tous les autres Parce qu'il y a un fondement Je fais une parenthèse Pour que ça soit clair Parmi nous Ok Pour vous aider Vous voyez Quand Jésus a voulu Bâtir son église Qui est-ce qu'il a appelé Est-ce qu'il a appelé Douze enseignants Ou douze évangélistes Ou douze pasteurs Il a appelé douze apôtres N'est-ce pas Premièrement Donc ce sont des ministères D'autorité Maintenant quelqu'un Peut avoir un don de motivation D'enseignants D'enseignement Mais ça ne fait pas de lui Un enseignant Si quelqu'un n'est pas Si Dieu ne nous appelle pas Vous savez c'est pourquoi Je vous ai parlé De la grâce de Dieu Paul dit Par la grâce qui m'a été donnée D'être un apôtre Donc c'est un appel On n'étudie pas Pour venir un apôtre On peut aller à l'école publique On peut faire ce qu'on veut Si Dieu ne nous a pas appelé On ne sera pas Ce que nous Dans ce ministère On peut prier comme on veut On peut se gêner Vous savez ma main Dieu l'a créée là Comme une main Je peux faire ce que je veux Il ne deviendra pas un pied Je peux nourrir Je peux faire tout sort d'exercices Il restera la main Vous avez compris ? L'appel de Dieu C'est Dieu qui appelle C'est Dieu qui donne C'est clair n'est-ce pas C'est pourquoi on ne peut pas changer Ce que Dieu donne On ne peut pas Soit on est appelé Même dans le corps d'ancien Si Dieu Quand Paul parle Aux anciens d'Éphèse Il a dit Prenez garde à vous-même Et à tout le troupeau Que le Saint-Esprit Vous a établi comme évêque Évêque c'est-à-dire ancien B.A.G. Il y a plusieurs noms Qu'on appelle cela Bishop Mais c'est la même chose C'est ancien Ce sont des B.A.G. Des responsables À qui Dieu a confié l'Église Ce sont les hommes Qui ont mis Toutes sortes de noms Vous comprenez ? Des B.A.G. Des anciens Responsables du troupeau Ils disent C'est le Saint-Esprit Qui vous a établi Donc c'est un appel C'est pas un homme Où Dieu nous a appelé Où il ne nous a appelé Pas appelé Donc on doit se contenter De l'appel de Dieu Là il nous place Dans le corps Amen Donc je pense Ça a répondu À la question Maintenant il m'a demandé Encore une autre question Vous savez Parce que la motivation D'enseignement Est tellement fort en lui Qui n'a pas pu se tenir Et je me dis C'est bon qu'on parle de ça Parce que peut-être Après on aura Une séance de questions Réponse Après on verra Mais je ne me promets pas Que je peux répondre À toutes les questions Il m'a demandé Est-ce que si quelqu'un Quelqu'un peut avoir Le don de motivation D'enseignement Don de motivation De prophétie Plusieurs dons Oui quelqu'un peut avoir Un don Et plusieurs dons Mais il n'aura pas Tous les dons Il n'y a que Jésus Qui a tous les dons Nous sommes un membre du corps Et on se complète N'est-ce pas Alors Quelqu'un peut avoir Un don de motivation De prophétie Et il peut avoir aussi Un don de motivation D'administration Mais un don L'un de ces dons Qu'il a Va être Un don primaire Donc ça c'est Ce qui va sortir De lui en premier Et après L'autre don va venir Quand quelqu'un Peut aussi administrer Mais il a aussi Un don de miséricorde Voyez-vous Donc C'est pourquoi Que Dieu nous a fait différents On n'a pas tous Les mêmes dons Mais avec tout ce qu'on a Cette variété De dons Et d'équipements Va équiper Et faire Bénéficier Le corps de Christ Alléluia A certains Dieu donne 10 talents A un Un A l'un Cinq Ce qui est plus important C'est qu'on soit fidèle Dans ce que Dieu nous donne Alléluia Je crois qu'à la fin du cours Beaucoup vont commencer A partager un peu Voilà ton don Voilà mon don Je crois que ça a déjà Commencé un peu N'est-ce pas Chaque jour qu'on vient On réalise Où Dieu nous a placés C'est merveilleux Et comme ça On va mettre au service Des autres Le don qu'on a reçu Et comprendre le don Que les autres aussi Ont Et qu'ils mettent À la disposition Du corps de Christ Alléluia Voilà Donc pour l'instant Mon frère Contente-toi de ton don De motivation D'enseignement Et quand Dieu t'appellera S'il t'appelle Tu répondras Alléluia Il faut commencer Par les services Et donc On allait Juste continuer Un peu Parce que je ne voulais pas Aller trop vite Excusez-moi Parce que des fois Je suis rentré Dans les versets Assez rapidement Et enfin Il m'a rappelé On va aller doucement On va vous donner du temps Donc les dons On leur force Tout ce que Dieu nous donne C'est bon Mais parce que nous sommes humains Et des fois On a nos faiblesses Les dons ne sont pas faibles Mais c'est notre imperfection Qui affaiblit nos dons C'est pourquoi on a besoin De maturité On a besoin D'être Le renouvellement De notre intelligence C'est ce que Paul a dit avant Afin de comprendre Quelle est la volonté de Dieu Quand on manifeste ses dons Qu'est-ce qui est agréable Qu'est-ce qui est parfait Quelle sagesse Dieu vient nous donner Avec la grâce de Dieu Et nous voyons que Jésus A manifesté tous ses dons Avec la grâce N'est-ce pas Et là La sagesse est importante Comment Vous savez Dieu nous donne quelque chose Mais on a besoin de la sagesse Pour savoir Comment opérer Dans ce que Dieu nous donne Parce que si on opère mal Ça ne passe pas Et n'emmène pas le fruit Que ça devrait donner C'est pourquoi Quand on a parlé de celui Qui a le nom de motivation De prophétie On peut bien dire la vérité Mais on le dit avec Amour Non ? Dans la relation La relation avec le corps de Christ C'est importante Si on s'isole Si l'orgueil nous prend On se concentre sur son don Et on devient dur Égoïste Légaliste Mais quand notre vie Est donnée à l'église On souffre avec le peuple de Dieu On a un cœur pour le peuple de Dieu On travaille ensemble Avec les ministères Avec l'autorité de l'église Là Notre don va venir efficace Parce qu'on va travailler Pour la construction Et non pas égoïstement Parce que moi j'ai ça Moi je vois ça Si vous n'écoutez pas Je pars Non c'est pas ça ça Non 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 On doit arriver à travailler Dans la relation Et dans la soumission Les uns aux autres Même l'esprit des prophètes Est soumis aux prophètes Même quand on a un don De prophétie Même quand on prophétise On a besoin d'être soumis Parce qu'il y a un cœur dedans Il y a une construction Voyez-vous J'ai besoin de petits exemples Comme ça Des fois on peut même Déranger les autres Parce qu'on est tellement Concentré sur soi-même Qu'on ne voit pas D'autres facettes De ce que Dieu veut faire Donc c'est pourquoi On doit avoir D'avoir des sentiments modestes N'est-ce pas Et de ne pas avoir Une trop haute opinion De nous-mêmes Même si on a Trois ou quatre D'autres motivations C'est pas grave Voilà Donc Je vais Jusqu'à Le déjeuner Le déjeuner J'aimerais rester sur Cette étude-là Sur l'enseignement Bien terminée Après L'après-midi On va continuer Donc ne vous inquiétez pas Si Je ne suis pas trop long Aussi C'est pas la longueur Qui compte Mais il faut aller en profondeur Pour que vous soyez Édifiés Construits Dans ce qu'il y a D'accord Voilà C'est bon Donc La force de ce don De motivation D'enseignement Lui Il va travailler Avec les apôtres Les prophètes Et les autres ministères Il va compléter Il va réellement Encourager Et veiller sur ce fondement Qu'ils ont posé Et veiller A ce que la bonne doctrine Soit gardée Il va travailler avec eux Donc il a l'habilité D'expliquer Et de rendre clair Les vérités bibliques Il va être Une aide précieuse Aux croyants Tout comme on a vu Apollos N'est-ce pas Dans cette motivation Vous savez que Des fois on évangélise Il y a des Des pécheurs Qui sont liés A fond Avec le péché Souvent même chez nous On part dans les endroits Où il y a des drogués Des prostituées Hein Des gens qui sont tombés Bien bas Des gens laissés pour compte On les emmène L'amour de Jésus On les emmène La grâce de Dieu Et ces gens-là sont facilement Ils reconnaissent Les situations Parce qu'ils reconnaissent Qu'ils sont pécheurs Ils sont perdus Ils ont besoin d'amour Ils ont besoin de grâce Et leur cœur est brisé Ils se donnent au Seigneur On évangélise comme cela Mais il y a D'autres facettes Que vous avez des gens Religieux Qui eux ne sont pas Des prostituées Ne sont pas drogués Ils prient Ils lisent la Bible Tout Non Ils sont sincères Mais ils sont dans l'erreur aussi Et là on a besoin Des hommes Et des femmes Qui connaissent les Écritures On voit des instruments Comme Apollos Qui voient ces gens-là Qui sont sincères Vous savez moi J'étais religieux Mon père était très religieux À l'âge de 18 ans J'ai connu le Seigneur À travers mon père Qui a lu la Bible En tant qu'un homme religieux Le Seigneur lui a fait grâce Avec quelques versets Il a compris Qu'il y a une différence Entre la religion Et Jésus Parce que finalement Par la grâce de Dieu Il est tombé sur Un serviteur de Dieu Dans un travail Et il a reçu l'Évangile Mais lui Il n'était pas un drogué Il n'était pas un buveur C'était un homme pieux Qui cherchait Dieu Au fait que Dieu cherchait Mais en tâtonnant Il a cherché Mais il a eu quelqu'un Qui lui a expliqué Les Écritures Qui lui a montré réellement Dans les Écritures Qui est Jésus Donc on a aussi Cette catégorie D'hommes et de femmes C'était Vous me suivez À quoi je viens là Et qui ont besoin Des hommes et des femmes Qui sont capables De délivrer la parole de Dieu Adroitement Pour gagner ses cœurs là Vous avez des gens Qui sont enchaînés Avec des faux doctrines Toutes sortes de faux doctrines Des mélanges Et on a besoin Des hommes et des femmes Qui sont enracinés Dans les Écritures Et qui connaissent Les Écritures Pour savoir Où ils sont liés Intellectuellement Pour pouvoir les emmener Avec la grâce de Dieu Pour leur donner Le lait pur De la parole de Dieu Pas pour aller discuter Avec eux Mais pour leur donner La parole véritable Pour qu'ils sortent De leurs erreurs Et on leur dit ça Non pas pour leur défier Pour discuter Mais pour les aider À voir clair Vous suivez là Donc On ne peut pas Si c'est un chrétien Il dit voilà Moi j'ai fait une expérience Je suis né de nouveau C'est vrai je suis baptisé De Saint-Esprit J'ai été guéri un jour Mais il y a pour certains Que ça ne leur fait rien Mais ils ont besoin De sortir de leur manchance De l'erreur Dans lesquelles L'ennemi les a mis Dans leur doctrine religieuse Et qui sont loin De la vérité biblique Mais on a besoin Des hommes Qui savent défendre La sainte doctrine La parole de Dieu Et éclairer adroitement Pour que les gens Sortent de leur ténèbre Amen Tout ça forme partie Dans l'évangélisation aussi Dans la manière Comme quand on voit Apollos Il a eu affaire avec des juifs Des juifs qui sont légalistes Et qui ont une fierté De ce que les oracles De Dieu étaient confiés Aux juifs Et pour eux c'était tout Mais ils ne voyaient pas Dans les écritures Le Messie Il fallait quelqu'un Qui connaisse les écritures Et savoir Le montrer Où les écritures Parlent de Jésus Et leur emmener Cette révélation Et on a ces hommes Et ces femmes Dans l'église Qui ont besoin De connaître Et ne pas cacher Leur talent Mais de le mettre A la disposition Des autres Quand le besoin Se fait ressentir Amen Pour emmener l'évangile Voilà Parce qu'il ne faut pas Que les gens Vous savez Moi je vis dans un pays Où les gens Comme s'ils connaissent Les chrétiens Comme ceux qui justent On leur habite En bas les bras Et lèvent la main Et dit alléluia Et puis qu'ils chassent Des démons guérissent Les malades Ce sont les chrétiens Mais il y a plusieurs facettes Dans la vie chrétienne Non J'étais un jour Dans Enfin je vous dis ça Quand j'ai été converti J'avais 18 ans J'étais religieux Mais je ne connaissais pas Les écritures réellement Je croyais que je connaissais Mais quand Les gens Le Seigneur a fait exprès Il m'a mis Dans un travail Où il y avait Toutes sortes de Je ne vais pas nommer Pour ne pas être Qui que ce soit Vous comprenez Mais toutes sortes de croyances Certains croyaient Que Jésus était prophète D'autres Qui avaient une conception Erronée de Jésus Alors j'ai réalisé Que moi En tant qu'un Qu'un religieux Né de nouveau Maintenant Sauvé par le Seigneur Par grâce Mais je ne connaissais pas Réellement Qui est Jésus Et j'ai dû fouiller Dans les écritures Par l'intervention du Seigneur Aller chercher La promesse de Dieu Le Messie Parce qu'il y avait Des gens Qui avaient des doctrines Erronées Qui ne croyaient Qui ne croient pas Que Jésus Est le fils de Dieu Non Ils croient que Jésus Est un fils de Dieu Ou que Jésus Est un prophète Vous voyez ? Nous on est content On est béni On est rassagé On est saturé Mais il y a des gens Qui vivent avec des points D'interrogations Au sujet de la divinité De Christ Non ? Donc il faut des gens Qui connaissent les écritures Et qui ont un amour Pour les écritures Et qui peuvent défendre Cet évangile Et qui peuvent Parler clairement La vérité Amen ? Voilà Maintenant Ces personnes Ils ont aussi La faiblesse S'il n'y a pas Une œuvre de Dieu C'est pourquoi Ils nous parlent De la croix Ils nous parlent D'humilité Ils nous parlent De ne pas avoir Une autre opinion De nous-mêmes Ceux qui ont Ce don de motivation De D'enseignement Peuvent développer L'orgueil De la connaissance Ah ben pour eux Les autres sont ignorants Ils connaissent pas trop Ils connaissent un peu Mais moi je connais Et ils commencent À mettre À avoir des attitudes Et quand On n'a pas Cette relation De soumission Cet amour Pour le peuple Pour le peuple De Dieu Ce cœur De bégé Humble Un cœur brisé Et qu'on On se base Simplement Sur ce qu'on connaît Et ça commence À devenir Il y a un danger D'être indépendant Sur ses conceptions Sur ce qu'il a étudié Sur ce qu'il a appris Il commence à avoir Une attitude Où il ne peut Rien apprendre Des autres Parce que c'est lui Qui connaît Hum Et là Il commence À comprendre Que sa source D'information Vient de ce que Lui il connaît Au lieu de compter Sur le Saint-Esprit Qui sait lui Comment construire Non Le Saint-Esprit Ne va jamais Nous indiquer en erreur L'Esprit de vérité Non Il va nous montrer Notre cœur Là où nous sommes Hum Et Celui qui a Ce don de motivation Peut Passer tout son temps Juste à étudier la Bible Mais à oublier De la mettre en pratique aussi On passe beaucoup À gonfler notre tête À faire des études À faire tout ça Et croire que À force d'étudier On va devenir spirituel On peut recevoir Beaucoup d'informations Et être d'accord C'est bien Mais on ne peut pas Épargner L'œuvre De la croix De Christ Dans notre vie Pour nous changer Et ça se fait Dans le corps de Christ On peut s'enfermer Dans une chambre Faire notre étude Connaître beaucoup de choses Mais à quoi ça va servir Si on n'est pas Au service Du corps de Christ Si on ne développe pas L'amour Si on n'est pas prêt À aussi Entendre À bénéficier Des talents Et des dons Des autres Hum Et on oublie À pratiquer la vérité Comme je vous ai dit On peut connaître Beaucoup sur l'amour On peut apprendre Beaucoup sur l'amour Etc Dieu est amour On connaît tous les versets On comprend tout On explique tout Mais quand il s'agit Mais quand il s'agit d'aimer Ça c'est une autre affaire Là il faut l'œuvre de Dieu Dans notre vie Non ? Quand il s'agit de pardonner Non ? On peut lire des livres Sur le pardon Bien comprendre Tout ce qui concerne le pardon Comment Dieu nous a pardonnés Les situations dans la Bible Où il faut pardonner Mais c'est en vivant Avec nos frères et sœurs Qu'on apprend à mettre en pratique Cette parole Non ? Donc le danger C'est de se renfermer Dans ce qu'on connaît Et de développer Une attitude d'engueil De croire qu'on n'a rien A recevoir de ce quelqu'un là Parce que lui De toute façon Ce frère là Ou cette sœur là Bien lui il est dans le parking Elle elle lave la vaisselle Mais qu'est-ce qu'elle a à un moment donné ? Vous savez le danger de ça ? Hein ? Avec tout ce qu'on a là Mais on ne réalise pas Que quelqu'un peut venir Nous encourager Quand nous sommes faibles On ne réalise pas Qu'on a besoin Et que l'œuvre de Dieu A besoin de se faire dans notre vie Et que de toute manière Chacun de nous On a besoin des uns et des autres Non ? De nos prières De nos soutiens Vous savez là où on est là ? Vous savez combien de frères et sœurs Prient pour nous ? Ils ne sont pas tous des enseignants Ils ne sont pas tous Qui ont le ministère prophétique Ou quoi que ce soit Il y en a certains Certains sont juste que Des serviteurs Simple Mais quand ils me disent Frère on prie pour toi Je l'écris tout de suite Je dis merci on a besoin Moi j'ai toujours respect pour N'importe qui Même celui qui donne un verre d'eau Même celui qui nettoie Il est aussi grand Quand on voit Jésus Il a pris du temps Pour s'arrêter Pour une pauvre veuve Non ? Qui a donné le dernier C'est ce qu'elle avait On est tous prêchés On est tous importants Devant les yeux de Dieu Parce qu'il a versé son sang Pour nous Non ? Donc il ne faut pas croire Parce qu'on a un don Que notre don est meilleur Et qu'on n'a pas besoin de l'autre C'est pourquoi L'apôtre Paul nous donne Cet exemple La main ne peut pas dire J'ai pas besoin de toi Parce que tu n'es pas l'œil Donc tu n'es pas du corps Non Chacun a sa place Le ministère d'enseignement C'est pour édifier C'est pour construire C'est pour être ensemble Donc Ne pas oublier De mettre en pratique aussi La parole Le danger dedans aussi Ce qui va passer Beaucoup de temps À analyser Au lieu de simplement Vivre Dans la réalité Et ces détails Les détails Peuvent paraître Inutiles Et fatigants Pour ceux qui les écoutent Quand vous tombez Dans la main de celui Qui a ce don de motivation D'enseignement Et que vous asseyez Avec lui Vous tournez un peu Ici Vous parlez un peu De ceci C'est là Et finalement Il vous met un BSC Et là il commence A vous expliquer Lorsque vous lui dites Oui voilà Je comprends Mais il vous dit Non voilà Je t'explique Il va commencer Et il a commencé Par un BSC Il va finir Par dix BSC Non Et si vous le mettez Là pour prêcher Il va lire Cinquante BSC aussi S'il le faut J'espère que Je ne vous fatigue pas Là Alors Mais quand il y a La grâce de Dieu Il est accompagné Par l'auction Le Saint-Esprit est là On ne sent pas la fatigue N'est-ce pas Mais pour vous dire Qu'il se peut Et on doit comprendre cela Et ne pas commencer Ah celui-là Il me fatigue S'il prêche Avec ses cinquante versets Je pars Ou je Non Il faut le comprendre C'est sa motivation N'est-ce pas On va l'encourager A mieux faire On est là On est là Pour s'aimer On va l'encourager A mieux faire Parce que c'est ça Sa motivation Vous savez Et on est humain Il y a des choses Que Dieu a besoin D'ajuster en nous N'est-ce pas On n'a pas envie Il est compliqué Chaque fois qu'il vient Partager Il nous assomme Avec tous ses détails Il rentre avec les détails Mais ça c'est lui Moi je ne suis pas intéressé Avec les détails Mais peut-être Il y a un petit détail Dans les détails Qui peut être Édifiant pour toi N'est-ce pas Hein Si vous lisez La plupart des gens On ne lit pas Matthieu le chapitre premier Là non Généalogie de Jésus On n'a pas besoin de ça Mais vous croyez que Le Saint-Esprit Je crois qu'il ne connait pas Pourquoi il a fait ça Non Certaines personnes Ont besoin de ça Si toi tu n'as pas besoin Peut-être de ton besoin Il y a des moments Mais l'Esprit de Dieu Il sait comment construire Et il sait pourquoi Il y a chaque détail Quand on regarde La nature Toutes les espèces Toutes les plans Dieu a fait Non Il y a des détails Dans la vie Mais nous On ne comprend pas tout On comprend en partie N'est-ce pas Donc Se basant sur sa connaissance Intellectuelle Il peut arrêter Il peut se priver Au lieu de discerner Les choses dans l'esprit Il commence à raisonner Parce que lui Il a étudié ça Il est limité Avec juste ce qu'il a étudié Maintenant Il est lent à avancer Aussi longtemps Qu'il ne comprend pas Maintenant Donc Il a lu Il a analysé Et tout doit se faire D'après ses paramètres De ce que lui comprend Mais on doit aussi sentir Il faut rester dans l'esprit De les manger Non Il ne faut pas limiter Le Saint-Esprit N'est-ce pas Parce que Dieu lui Il peut aller au devant de nous Non Les juifs Ben eux Ils ne mangeaient pas Avec les païens Non Ils n'avaient pas Cette révélation Et puis Pierre Le Seigneur lui dit Voilà Ben Comment le Seigneur lui dit Ça il donne une vision N'est-ce pas Une nappe Voilà Et les animaux Puis il dit Tu es mange Non je ne mange pas Il n'est pas compris Il dit Ne rends pas impieux Est-ce que le Seigneur a rendu pire Il ne comprend pas Et puis finalement Quelqu'un vient Et a envoyé par Coneille Pour aller dans la maison de Coneille Il est parti Il a mangé avec eux Il a partagé l'évangile Ils ont baptisé De Saint-Esprit Mainveilleux Mais même il est revenu Et même les apôtres Et les frères lui ont dit Mais pourquoi tu étais parti là-bas Et il a dû leur expliquer Ce que le Seigneur a fait Donc il y a des choses Que Dieu fait Et qu'il ne faut pas rester limité A simplement ce que nous on a compris Parce que Dieu c'est lui L'auteur de tout N'est-ce pas Mais le Seigneur ne va pas Aller en dehors des Écritures N'est-ce pas Mais il faut faire attention Qu'on devienne Notre orgueil Notre opinion Notre opinion de ce qu'on a De nous Nous emmène à mettre un barrage Parce que je comprends ça Mais lui il ne comprend pas Alors notre connaissance Ne doit pas venir Mettre une différence entre nous Non ? Il ne faut pas aussi Que consommer dans une position Où celui-là Il comprend certaines choses Donc moi je ne peux pas m'asseoir Et parler avec lui Parce qu'il comprend beaucoup Il comprend tout Non mes frères et sœurs On a toujours besoin d'apprendre Non ? Quand on a cette motivation en nous Il ne faut pas rester Sur ce qu'on connait Mais il faut aussi Discerner Quand on lit les Écritures aussi La parole de Dieu Il y a la sagesse de Dieu Comment l'appliquer Dans notre vie chaque jour Il ne faut pas aussi Devenir légaliste N'est-ce pas Donc tout cela nous emmène Dans la maturité à grandir Et il y a beaucoup de mal Qui se fait dans l'église Moi je connais Je vous dis ça en passant Pour vous montrer un peu Comment ça fait J'ai vu des choses Je vous dis J'ai vu un pasteur Qui le Seigneur L'avait béni Même des dons d'esprit Il avait l'appel de Dieu Dans sa vie Avec les dons de l'esprit Don de guérison Beaucoup de choses Et les gens sont venus vers lui Pour être guéris Pour que le Seigneur Le fasse sortir De la situation Mais l'orgueil est venu Finalement Il a cru que Il était spécial Qu'il est différent Et qu'il a commencé A dire aux autres Mais à ses fidèles Ne va pas là-bas Pourtant Ils étaient dans Les mêmes églises Les mêmes corps d'anciens Mais il a commencé A leur dire Mais là-bas Ils n'ont pas assez de foi Ils vont à l'hôpital Viens ici Ici Ils vont te guérir Vous comprenez là ? Il était disé même A ses fidèles D'aller à l'hôpital Parce que lui Il a les dons de guérison Et là Finalement Il a commencé Par s'isoler Avec les autres A cause de ses dons Et finalement Il a même refusé De prendre son salaire De travailler ensemble Avec les autres Et il a isolé Son église Avec ses fidèles Les dons sont restés Un peu un peu de temps Finalement Avec son isolation L'ennemi l'a piégé Il est tombé dans l'adultère Malgré ça aussi Il y a certains chrétiens Parce que les dons étaient là Ils vont continuer Mais finalement Il est mort jeune Malheureux Vous savez l'église Comment l'ennemi Ronge Parce que Les dons seulement Ne suffisent pas Il faut une maturité Il faut une œuvre De Dieu dans notre cœur Il faut que la croix Prenne notre vie C'est pourquoi C'est bien de parler Sur les dons C'est ce qu'on a Mais il faut veiller Rester sur le fondement Ne pas avoir une autre opinion De nous-mêmes Renouverait-il Avec la grâce de Dieu Ne nous conformez pas Au monde Au siècle présent A la pensée du monde L'orgueil La jalousie La division Toutes ces choses Vous savez L'orgueil spirituel Se croit meilleur Que les autres Parce que notre don On a un don Mes frères Dieu ne nous donne pas Ces dons Pour notre chute Mais il nous donne Pour qu'on soit Les serviteurs Les uns et les autres Avec l'amour Avec la grâce Dans notre cœur C'est la base même De notre service Pour Dieu Sinon ça fait Beaucoup de désordre Je reviens encore Je les répète encore L'église de Corinth Paul commence Il commence A leur dire Voilà Il remet chez le Seigneur Il dit Vous avez tous les dons Je rends grâce à Dieu Vous êtes bénis Vous avez tous les dons Tout est bien Mais Dieu lui donne Une sagesse Pour reprendre cette église Il ne s'attend pas A ce qui va se passer après Allez lisez Le premier chapitre Mais après Il commence à leur reprendre A leur dire Voilà Mais j'entends par les gens Le clé Il y a ça C'est vous Il y a ça C'est vous Il y a ça Malgré que vous avez Tous les dons Donc quand on est un peu Enfant Manque de maturité Même avec nos dons On peut blesser Détruire Et faire beaucoup De désordre C'est pourquoi On prêche la croix C'est pourquoi On nous montre Le chemin de maturité Parce que les dons En eux-mêmes Ne servent à rien Si la croix de Christ Ne prend pas sa force En nous Non On peut avoir Beaucoup de talent On peut faire Beaucoup de choses Mais si Dieu Ne travaille pas notre cœur On va finir A dériver La division La jalousie La compétition La rivalité C'est extraordinaire Ce sont ces choses-là Qui divisent L'église du Seigneur Et c'est pourquoi On doit bien Si on nous garde Quand Dieu nous donne Quelque chose Avoir un cœur brisé Avoir la sagesse Avoir la soumission Dans notre cœur Donc Ceux qui ont ce don D'enseignement Ce sont des choses A prendre en considération Bon Et aussi que Celui qui a ce don Il est tellement fermé Avec ce qu'on lui connait Qu'il n'est pas même prêt A partager Les expériences des autres Parce que Dieu Il agit au milieu De ses enfants N'est-ce pas Non Il y a des témoignages Il y a des choses réelles Que Dieu fait au milieu De ses enfants De guérison De transformation De vie Il y a l'intervention De Dieu Donc Puisque Si Si on développe Une attitude Qu'on est fermé Et qu'on n'est pas prêt On est toujours En train de vouloir prouver Vous savez Quand Pierre est parti C'est qu'on aille Et que Dieu a fait tout ça Non Si on reste avec Ce que nous on comprend Mais il faut On n'est pas ouvert À n'importe quelle doctrine Mais aux vraies expériences De ceux qui font partie De notre corps De l'église Et que le Seigneur Est en train d'être De vrai On doit pouvoir aussi Recevoir d'eux N'est-ce pas Non Il y a ceux qui ont Une parole d'exhortation Il y a tout ça Donc il ne faut pas Se cloisonner Juste dans ce que Dieu nous donne Et ne pas Être ouvert aux autres Hein Avoir Comme si Ben c'est mon don Moi je n'ai que ça Et ne pas avoir Faire un partage De ce que les autres vivent De connaître un peu les autres Et d'apprendre aussi Avec les autres Comment le Seigneur Le donne la patience Hein Comment le Seigneur Le donne la persévérance Dans les situations difficiles Comment Dieu leur fait grâce Hein Et ne pas chercher toujours Juste un VSC Pour appliquer Mais comprendre que Ben Le Seigneur Ouvre dans la vie De chacun de nous N'est-ce pas Si Bien sûr Si quelqu'un Dévie Et va en dehors On va savoir C'est clair Mais je crois que Celui qui a ce don de motivation A besoin d'être imprégné De cet amour de Christ De cette compassion De cette humilité Pour devenir efficace Tout comme quand on a vu Apollos C'était un homme zélé Fervent Éloquent On a vu comment il était Fervent Intense Bien Mais On voit que Quand on l'a appelé Pour l'exposer un petit peu plus Les voix du Seigneur Ben C'était un étudiant Non Il était prêt à apprendre Donc Il ne faut pas Parce que Encore si on est jeune Et qu'on est tout fleu tout flamme On découvre les choses bibliques On découvre les choses Le Seigneur nous montre Hein Et là on devient Et là on devient orgueilleux On devient prétentieux Et là on se ferme Mais c'est dans des attitudes Chantelles Et on a besoin de l'oeuvre De la croix de Christ En nous Hein On a lu ça Peut-être J'aimerais bien quand même Même si on a besoin De faire une répétition Revoir Revenez avec moi Dans Romains 12 Le verset 3 Hum On ne cesserait pas De revoir tout ça Par la grâce Qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas De lui-même De qui ? De lui-même De s'estimer D'une manière De se voir D'une façon Hein Plus grande que les autres Hum De n'avoir pas De lui-même Une trop haute opinion Mais de revêtir quoi ? Des sentiments modestes Sont dans la mesure De foi Que Dieu départira A chacun Vous savez cette attitude Là c'est merveilleux Hein Quand on s'approche Du peuple de Dieu Avec une crainte On s'approche Des frères et sœurs Avec cette attitude D'humilité dans notre cœur Qu'ils sachent Qu'on les aime Et que si on peut Entendre quelque chose C'est pas pour démontrer Notre connaissance Mais c'est pour les aider A mieux marcher Avec le Seigneur C'est pas bon comme ça ? Hein Ils savent Quand Jésus a enseigné Ben il avait compassion La Bible nous dit Que Jésus est mis de compassion Il s'assit Et se mit à les enseigner Incroyable hein ? Hein Il s'était pas mis là Comme si pour les reprocher Vous êtes comme ça Non il les a enseignés Il les a instruits Pour les équiper Et je crois que si on doit enseigner Si on doit transmettre Ce que Dieu nous donne C'est avec un cœur de grâce Et d'amour Qu'on vient Pour partager Ce que le Seigneur Nous a donné Alléluia Non pas pour démontrer Quelque chose Avec orgueil Arrogance Une attitude Mais je crois que les gens Qui nous écoutent Ils savent Non ? Si on les aime Ou si on vient Avec une démonstration Pour montrer Qu'on connait plus Moi j'évite les discussions J'aime pas Quand les gens Bien J'ai commencé A développer ça en moi Mais j'ai peur aussi Des discussions Parce que je connais pas tout Ah oui ? Oui parce que j'évite Parce que j'aime pas Aller rentrer dans les choses Parce que l'important C'est d'édifier De construire l'église C'est ça l'important Si je suis là parmi vous Moi j'ai été envoyé Je viens là pour vous aider Je vous dis Je viens ici Avec amour du Seigneur Parce que je vois L'église du Seigneur Je viens pas ici Avec une démonstration Pour vous montrer Que nous on sort C'est pas où ça On arrive Vous êtes l'église du Seigneur On partage ce qu'on a reçu Parce que On aime l'église du Seigneur Alléluia Et je peux apprendre aussi de vous N'est-ce pas mon frère Jean ? J'apprends beaucoup de choses Parmi vous Pourquoi c'est l'attitude Que Dieu veut nous donner ? N'est-ce pas ? On peut avoir fait Cette expérience Et connaître certaines choses Mais d'autres aussi Peuvent arriver S'ils marchent avec le Seigneur On sait certaines choses Que j'ai besoin de connaître aussi Moi je vais apprendre parmi vous aussi Ce que vous avez reçu Alléluia Ça va mieux comme ça N'est-ce pas ? On se complète Non ? Et on se construit On s'accepte les uns les autres Non ? C'est comme ça qu'on construit Et qu'on est privé De toutes sortes de pièges Et qu'on est protégé Voilà Et donc l'équilibre Quel est l'équilibre dans tout ça ? Dans Romain 12 le verset 11 Romain 12 le verset 11 C'est toujours dans Romain 12 Vous devez mettre quelque chose Dans cette page-là Parce qu'on va tout le monde aller là Ayez du zèle Et non de la paresse De l'empressement Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur C'est-à-dire Ne pas s'enfermer Et rester là Passif dans tout ce qu'on a Ou nous Qu'on a appris Mais on a besoin d'être fervents On a besoin Vous savez Quand on est plongé comme ça Avec les vérités qu'on connait Etc Mais vous savez Dieu aime qu'on exprime notre joie Qu'on soit simple Non ? On a une attitude simple Je crois que plus on grandit Dans le Seigneur On doit devenir plus simple C'est pas parce qu'on connait quelque chose Qu'on connait la parole Et comme ça On met un vêtement de sérieux Comme si Vous savez Jésus a pris un petit enfant Dans ses bras Non ? Simple On est simple On doit être simple Moi j'aime vivre la vie chrétienne Dans une simplicité Dans la joie N'est-ce pas ? Quand on aime Quand on est dans la joie On exprime sa joie Il ne faut pas croire que rire C'est un péché Non Ricaner c'est pas bon Mais on peut être dans la joie Exprimer sa joie N'est-ce pas ? On fait un joli sourire Alléluia Dans la simplicité La joie de Ténel Est notre force Mais comment on exprime la joie ? Non ? On exprime la joie N'est-ce pas ? Quand on est joyeux Moi j'attrape ma femme Je me serre Je me dis On est heureux N'est-ce pas ? On prie pour vous Dans la joie On est excité Dans notre cœur N'est-ce pas ? On exprime Il y a quelque chose Qui sort de nous Quand je rencontre mes frères N'est-ce pas ? Donc c'est pas parce qu'on connait Quelque chose Que Dieu nous sert de nous Consommé dans une espèce D'une attitude Non, non, non On doit être ce qu'on en est Dans la simplicité Amen ? C'est comme ça C'est comme ça Et puis Je crois que ceux qui ont Ce don de motivation D'enseignement Ont besoin de lire Un petit peu le proverbe Le proverbe Allons tourner un petit peu Dans le proverbe Ça c'est bon Proverbe le chapitre 3 Allez, je vous donne le temps De chercher Le verset 5 Alors vous êtes là C'est ok ? Proverbe le chapitre 3 Au verset 5 On peut lire ensemble ? Confie-toi Allons lire ça ensemble À autre voix si on peut Ok ? Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Alléluia C'est bon de reconnaître N'est-ce pas ? Hein ? Parce qu'on est limité Même avec le peu qu'on a Vous savez là On connait en partie N'est-ce pas ? Ce qu'on connait C'est pas tout On peut pas croire Que ce qu'on a appris là Non, il y a d'autres choses Qu'on a besoin de découvrir Et c'est triste Quand on se limite Non ? Mais alors qu'il y a d'autres choses Que Dieu veut ajouter encore Donc Celui qui a ce don de motivation Doit se armer avec cette pensée Hein ? De se confier dans le Seigneur Hein ? Se confier en Dieu Au lieu De Sur sa connaissance Sa connaissance Parce que La connaissance Enfle Non ? Paul regarde ça Pourtant Paul est en train de décrire Toutes ces dons de motivation Pour construire l'église Mais maintenant Lui-même Il met en garde C'est pas qu'il nous dit Qu'il ne faut pas marcher Bouger dans la connaissance C'est bon Mais Si ça devient notre tout Et qu'on oublie Jésus On oublie la grâce de Dieu On oublie qu'on a besoin des autres Et on se met dans une position Que notre don est un tout Ça devient piège Comme tous les autres dons aussi D'ailleurs Non ? C'est notre attitude Qui est importante Non ? Alors Un Corinthien Le chapitre 8 Nous dit ceci Le verset premier Alors Un Corinthien Le chapitre 10 Au verset premier C'est quoi ça ? Quel chapitre je dis Chapitre 8 ? Excusez-moi Le verset premier Arrivé à une certaine heure Je commence à Un Corinthien Le chapitre 8 Pour ce qui est de la Pour ce qui concerne Les viandes sacrifiées Aux idoles Aux idoles Nous avons tous Nous avons tous La connaissance Et puis il ajoute Un petit bout à la fin Qu'est-ce qu'il dit ? La connaissance Enf Mais La charité Est du vie Je veux dire que Même ceux qu'on connait Sont d'être accompagnés Avant tout Avec L'amour Parce que S'il n'y a pas ça On va détruire Non ? On va détruire Donc C'est la base même De notre service Pour Dieu Qu'il nous faut réellement Réellement comprendre Regardez-moi encore Il y a un Corinthien Le chapitre 13 Le verset 2 Un Corinthien Le chapitre 13 Le verset 2 Comme ça On est bien Prévu On est bien Averti Et quand j'aurai Le don de prophétie Et la science De tous les mystères Et toute la connaissance Vous voyez ça là ? Est-ce que ça veut dire Que j'ai tout là ? Non ? Il faut faire attention Gardez toujours Ce qui est là Hein ? N'avoir pas une autre opinion Il dit Quand j'aurai le don de prophétie La science C'est-à-dire la connaissance N'est-ce pas ? La compréhension De tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même Toute la foi Jusqu'à transporter les montagnes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis quoi ? Et rien Tu réalises qu'avec tout ça Que tu as étudié Tout ça Mais si tu n'as pas l'amour Tu ne peux pas communier Avec tes frères Tu n'ai rien Tu n'apportes rien Tu ne construis pas C'est terrible ça Tu vas impressionner Qui avec tes VSC Que tu as appris Et toutes tes vérités Si tu n'as pas l'amour Parce que l'amour C'est la base Par excellence De tout ce qu'on va faire Dans l'église Du Seigneur Même quand tu vas venir Avec tes prophéties Pour dire la vérité Pour dire que voilà La parole de Dieu Dis ça Voilà la volonté de Dieu Si tu ne viens pas Avec cette attitude Brisée Un cœur brisé Et d'amour Tu n'es rien C'est grave Hein ? Vous ne pouvez être rien Ou on veut réellement Être un instrument Digne Dans la main du Seigneur Donc l'amour Donc dans tout ce qu'on fait Il faut avoir Recherché Où est notre cœur Où est la croix de Christ Qu'est-ce qui a emmené Toute cette division Parmi les chrétiens De Corinthe Hein ? Ils ont perdu cet amour Ils ont perdu Cette force Hein ? Ce qui doit Nous animer Hein ? L'amour Hein ? Et comment Cet amour Avec compassion Jésus est ému De compassion Hein ? On voit quelqu'un L'ignorance On veut le gagner Mais on ne vient pas Avec notre connaissance Pour casser ça Sur lui Non ? Avant vous savez J'ai discuté avec les gens Quand je manquais de maturité J'étais encore jeune Hein ? Je connais les gens Qui Enfin je n'aime pas trop mentionner Les doctrines En fait tout ça Vous savez Qui priaient D'autres choses Que Jésus Et j'allais l'attaquer Avec des VSA bibliques Oui Pour lui dire Voilà Vous êtes en horreur Mais l'attitude Que j'avais N'était pas bonne Vous savez Quand j'ai pu gagner Le coeur de ma mère Qui après S'est convertie C'est quand Elle a ressenti Un coeur Elle a ressenti Que je l'aime Elle a ressenti Que j'avais un coeur brisé Humble Alors Elle a commencé À ouvrir son coeur C'est ça ? Vous savez On peut avoir nos vérités Mais qu'est-ce qu'on transporte Dans notre coeur ? On peut venir avec une vérité Mais avec un coeur amer Oui Ce qu'on a est bon Ce qu'on dit Mais L'instrument Doit être pur Non ? La motivation doit être pure Les dons sont là Mais le coeur Quelle est l'attitude ? Vous savez On peut être orgueilleux Oui nous Voilà Nous on a ça Voilà nous on a ça Dieu nous a montré Nous on n'est pas comme vous Mais On oublie d'où on sort On oublie que nous aussi On était dans notre ignorance On partageait Mais que le Seigneur Nous a fait grâce Pour nous donner un peu de lumière Et on doit être reconnaissant N'est-ce pas mes frères et soeurs ? Voilà l'attitude Le coeur du Seigneur Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Et Jésus quand il est venu Il n'est pas venu pour nous critiquer Nous condamner Non Il est venu pour nous éclairer Et pour nous attirer vers lui Amen N'est-ce pas ? Non ? Il faut beaucoup de patience Vous savez ça a pris beaucoup de patience Avant que ma mère puisse accepter le Seigneur Parce qu'il a vu aussi Des mauvaises expériences Des chrétiens Qui n'étaient pas des bons témoignages Mais il a fallu Qu'elle voit un peu Le coeur Et le fruit Que l'évangile peut emmener Dans un coeur Et ça attendrit son coeur Si vous avez des amis Des familles Des parents Qui ne connaissent pas le Seigneur Et qui ne voient en vous Que des gens qui luent le Seigneur Dient Alléluia Et emmener la Bible à l'église Il faut qu'ils voient aussi des fruits N'est-ce pas ? Je suis sûr Que beaucoup ont vu les fruits ici Et ce sont ça Ce sont ces choses-là Qui ont emmené les gens au Seigneur N'est-ce pas ? Non ? Il y a certains qui ont besoin D'un certain éclaircissement Dans la parole C'est clair, c'est vrai Mais notre attitude est importante Pourquoi Paul a souligné cela ? Paul dit voilà On peut avoir la chance De tous les mystères Toute la connaissance Mais si les gens Qu'on côtoie Ne ressentent pas l'amour On n'est rien On n'a rien fait C'est étrange hein ? Mais le coeur de Dieu N'est-ce pas ? C'est très important pour nous D'avoir ce coeur Donc il faut un équilibre Il faut avoir C'est comme une balance Dans tout ce qu'on a On ne va pas aller à l'extrême Se comparer Mais construire ensemble Et c'est comme ça Quand Paul dit Mais Que celui qui enseigne S'attache à son enseignement C'est-à-dire que Il enseigne Il connait ses limites Il peut perfectionner ce qu'il a C'est bien Mais Tout cela se trouve Sur le fondement Tout ce qu'on parle là Est sur un fondement On ne peut pas prendre un don Un membre qui prend quelque chose Et sort dedans Et quand on sort On devient indépendant Non Tout doit être pour le corps Tout doit être pour la construction de l'église Parce qu'on aime l'église Quand on fait quelque chose C'est parce qu'on aime l'église Amen ? C'est parce qu'on veut voir On a un coeur pour l'église Non ? Et si on veut Même quand on va venir servir On a parlé de service C'est parce qu'on aime l'église On ne sait pas Parce que pour les autres Me voient Pour que voilà On me reconnaît Non ? En passant Pour ceux qui servent Ils ont toujours besoin D'être reconnus De savoir que ce qu'ils font Sont appréciés Ok ? Dites-leur Oui c'est vrai On t'apprécie Mais fais-le pour le Seigneur Non ? Fais-le pour le Seigneur Non ? Le Seigneur reçoit toute la gloire Non ? Donc le but de tout ça Tout ce qu'on enseigne Tout ce qu'on partage Mes frères et sœurs C'est pour que l'église grandit Qu'on soit bien Qu'on construit ensemble Et on fait un pas en avant Non ? Et ceux qui sont un peu en arrière Eux aussi on fait la place Pour qu'eux aussi ils viennent Mais je crois que Dieu nous met Sur un fondement différent Non ? Et on ne prend pas les choses de Dieu Pour vivre dans la chair Mais on prend les choses Parce qu'on est une famille Quand on est une famille On se comprend On s'entend On est patient Et quand on grandit On est heureux On n'est pas jaloux Non ? Si un frère a une révélation Il grandit dans son don On est content On participe On laisse déhier ce qui est chanel Quand l'oeuvre de la croix de Christ nous prend On grandit Non ? On se bagarre pas comme des enfants Qui se bagarrent pour un oui Pour un non Non Maintenant on devient On marche dans une maturité On comprend On comprend L'ampleur La profondeur Le CIE La responsabilité qu'on a En tant qu'une église Vous êtes des responsables Dieu vous a confié des grandes choses Je suis en train de parler avec mon frère Jean Je dis voilà Donc Si Dieu nous permet d'être ensemble Si Dieu est en train d'associer le ministère Comme cela ensemble C'est parce qu'il veut se servir de son église Et vous n'avez pas ordre dans tout ça Non ? Ouvrez vos cœurs Attachez-vous A ceux qui sont responsables Moi j'ai un grand respect pour tous ces hommes Que Dieu a établis ici Je réalise le cœur que Dieu leur a donné L'amour que Dieu a pour eux Ce sont des hommes qui se sont sacrifiés Je dis ça pour vous encourager Vous ne savez pas qui vous avez au milieu de vous Vous avez des hommes Dans la sincérité C'est vrai nous on a eu des parcours différents Mais je peux ressentir qu'il y a des hommes Qui ont une grande soif Et leur cœur souffre pour l'église du Seigneur Associez-vous Participez Parce que nous on a eu la grâce De participer D'avoir une action apostolique Et qui accueure les serviteurs de Dieu Et qui veulent construire Et je crois que cette relation C'est pas juste pour faire quelques conférences Mes frères et sœurs C'est pour amener l'église à grandir Et à faire sortir l'église De ce gouffre Et de tous ces manchons De tous ces mélanges Mais avoir une église qui se prépare Pour le retour du Seigneur Alléluia Une église qui s'édifie Qui se lève Avec tous ces membres bien coordonnés Pour grandir encore N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut nous C'est pourquoi on partage avec vous tout cela Donc si Dieu nous donne un don C'est pour la construction De son église Amen Je vais m'arrêter là Pour ce matin N'est-ce pas? Et puis on va se retrouver plus tard Merci